Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de cette édition. Au sommet d'Abuja au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CDIAO ont pris acte de la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril. Ils ont également salué l'esprit d'ouverture du chef de l'État qui vient d'initier un dialogue national avec tous les acteurs politiques. Le dialogue national, c'est justement le sujet du débat d'hier sur la Une dont l'objectif est d'œuvrer à un apaisement du climat politique au Sénégal pour un développement socio-économique du pays. Ce matin, nous allons à Saint-Louis découvrir la paroisse Notre-Dame de l'ourde vieille de 125 ans. Aujourd'hui, les fidèles demandent sa rénovation avec le poids de la vétusté qui menace leur sécurité. Nous irons également au Maroc, à Rabat, découvrir deux endroits mythiques qui participent au charme de la ville. Bonjour et bienvenue. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO a pré-acté de la fin du mandat du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Le 2 avril prochain, lors du sommet d'Abouja, il a demandé aux parties prenantes, notamment à la classe politique sénégalaise, à privilégier le dialogue et la concertation. Des recommandations contenues dans le communiqué final parcouru par Papy Rambiguenyaï. A l'issue des travaux du sommet extraordinaire de la CDAO d'Abouja, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note de la fin du mandat du président Macky Sall, le 12 avril 2024, et le félicite pour les nombreuses et formidables réalisations en matière d'infrastructures et de développement économique et social qu'il a réalisées en tant que président de la République du Sénégal et pour son leadership inestimable en Afrique et dans le monde. Dans le communiqué final, qui revient sur les conclusions de ce sommet, la conférence appelle toutes les parties prenantes sénégalaises à donner la priorité au dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente. Concernant le développement, la souveraineté et l'unité de l'Afrique, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné leur engagement en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'unité de l'Afrique. A retenir également que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO appelle tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et surtout à s'abstenir de toute ingérence, ingérence susceptible de déstabiliser les États moindres et de nuire à l'unité régionale. Voilà donc, c'était le sommet de la CDAO avec la participation du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le Premier ministre a reçu hier Leonardo Santos Simao, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel au centre des discussions, l'importance cruciale de la préservation de la stabilité politique au Sénégal. Il appelle également à l'unité des forces politiques. Nous l'écoutons à sa sortie de l'une ensemble. Comme une ascensionnée, nous accompagnons les pays, tous les pays de la région, mais particulièrement quand il y a des élections. Les élections sont un événement particulier dans un avis du pays et le Sénégal n'est pas une exception. Nous travaillons, nous accompagnons, nous faisons des contacts avec plusieurs entités qui sont impliquées dans les processus électoraux. Premièrement avec les bouts de les écouter et savoir comment ils voient les processus et les perspectives qu'ils voient pour les pays. Nous avons trois préoccupations comme les Nations Unies. La nécessité de protéger la paix, la stabilité et le respect pour la constitution. Et avec toutes les entités que nous connaissons, nous trouvons qu'il y a ce compromis de préserver la paix et la stabilité du pays. Nous encourageons aussi les forces politiques à travailler ensemble avec les différences politiques qui sont tout à fait normales. mais il y a un bien majeur que c'est le Sénégal, le peuple sénégalais. Voilà, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du centre reçu par le premier ministre Ramadouba. Apaisement du climat politique et social au Sénégal, le chef de l'État invite les forces vives à un dialogue inclusif afin de créer les conditions d'une décrispation. Le président de la République l'a dit lors de son face-à-face avec la presse nationale jeudi. Voici le président de la République, son excellence, M. Makisal. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs il y a quelques mois nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre aux présidents de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Voilà, c'était le président de la République, son excellence, M. Macky Sall. Travailler à apaiser le climat politique national, le sujet a fait l'objet d'un débat entre acteurs de la vie socio-économique nationale. Le débat animé par Umar Ning a permis de revisiter les traditions du pays en matière de dialogue et de concertation. La synthèse avec Ousmane Garifaya. Ils sont triés au volet et égards à leur domaine respectif de prédilection. Autour d'Umar Ning, ils sont syndicalistes, membres du secteur privé, hommes politiques, intellectuels, lecteurs, avisés de la marche sociale du pays. Trois heures de débats et d'échanges d'idées pour visiter en profondeur les ressorts de la cohésion et de l'entente cordiale qui font, selon eux, le vivre ensemble au Sénégal. Mon référentiel, j'ai l'habitude dans mes échanges avec les jeunes en famille comme avec les jeunes politiques qui gravitent autour de moi à leur proposer deux référentiels aujourd'hui. Le premier référentiel, c'est... Je le tire d'une réflexion que l'ancien ministre français, Gérard Colombe, qui était ministre de l'Intérieur et maire de Lyon, avait lancé l'opinion française pendant la campagne. Il leur a dit... Écoute, je vous invite à rester vigilants. Nous avons connu un vivre ensemble qui nous a beaucoup apporté. Un vivre ensemble, on est passé au vivre côte à côte. Et je remarque que de plus en plus, on est dans le vivre face à face. Et l'évolution, c'est entraîner notre société objectivement à la paralysie et à la ruine, surtout pour un pays pauvre comme le nôtre, qui essaie de sortir de son développement. Ça, je pense que c'est une chose qu'on doit toujours garder à l'esprit. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est aussi une réflexion que fait André Kissinger, ancien secrétaire d'État. Évaluant la situation actuelle du monde, il a dit dans un article à référence à la crise ukrainienne. J'invite les dirigeants du monde à comprendre que nous vivons que le temps des satisfactions absolues est révolues. Nous vivons le temps des insatisfactions pondérées. Autrement dit, c'est une invite à la retenue au sens du compromis pour le bien collectif. En tant qu'acteur religieux, la référence religieuse coranique m'invite à cette concertation. Quand le Coran nous dit dans deux versets que concerte-toi avec les gens sur les affaires publiques. Parce qu'à l'âme, c'est les affaires publiques. Mais il dit, après concertation, la décision te revient. Prends ta décision et aie confiance en Dieu et aie recours en Dieu. Et donc, la concertation, le dialogue sont des instruments qui accompagnent l'homme mais qui lui permettent, en tant qu'autorité, en tant que détenteur de responsabilité, qui lui permettent en fait, disons, d'agir dans l'équilibre, dans la stabilité. Nous l'avons vu même avec le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit, avec le pacte de Houdaïbia, avec Nelson Mandela, dans des situations extrêmement pénibles, l'ANC et le régime de l'apartheid. Mais il arrive des moments où la responsabilité de l'autorité l'entraîne à comprendre qu'il doit prendre des décisions à contre-courant de l'opinion qui est avec elle. Il faut savoir aller à contre-courant. Et c'est pour cela que, quand le président de la République invite à un dialogue pour aller ensemble vers un avenir plus ouvert et plus, disons, plus radieux, je pense que nous devons tenir compte de toute cette histoire humaine, religieuse et sociale en tant qu'histoire du Sénégal pour prolonger ce destin du Sénégal à aller vers le dialogue dans des moments de crise. Si l'espace public apaisé reste le seul terreau sur lequel doivent se battir les consensus politiques, il n'en demeure pas moins, selon eux, garant de la stabilité économique nationale. Et partenaires sociaux comme patronat reste formel, il y a aujourd'hui urgence à asseoir le dialogue et la concertation. C'est un héritage de croissance qu'on a eu. Mais cet héritage de croissance en 2023, je vous assure, ce que dit la direction des prévisions et des études économiques, c'est que janvier-février, on a eu 1% de croissance. Mars-avril, ça a baissé de 7% et quelques. Et mai-juin, ça a baissé de 5%. Tout cela dû aux événements qu'on a eu à vivre. On a fait la corrélation. D'abord, c'était entre Maména et Sonko, après Agisar, et on l'a, surtout les élèves-vents de juin, qui étaient très agressifs, on les a vus. Et ça, on peut se projeter après sur les emplois, parce qu'il y a eu du chômage technique, etc. Donc pour dire que l'entreprise a été ce qui est passé, chiffres collectés, officiels, donc de la direction des prévisions et des études économiques, a montré, nous on les a vus, c'est des choses qu'on a vues. On a vu des stations de services saccagées qui appartiennent à des Sénégalais. Parce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on saccage une station de services, mais vous ne saccagez pas total, vous saccagez, le Sénégal est là qui a donné des garanties et qui a acheté un stock. Quand vous saccagez une banque, je vous l'assure, ici, les banques, dans lui ou moi, les fonds propres de ceux qui appartiennent, ceux à qui appartiennent les banques, c'est 3 200 milliards. Alors que les dépôts, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, c'est 42 000 milliards. Et ça, c'est notre argent. Donc les tensions naissent. Mais c'est les bonnes volontés qui règlent ces tensions, qui transcendent donc les difficultés et qui arrivent à de nouvelles propositions qui permettent de réguler donc les relations professionnelles. Donc je pense que, si je raconte cela, c'est pour dire simplement que les difficultés que nous vivons, nous allons, et je crois que le génie créateur du Sénégal va transcender ces difficultés. et que nous allons sortir vers des propositions qui vont encore renforcer notre démocratie et renforcer également notre pays. Parce que c'est des crises, des crises quand même, naître des solutions. Des solutions qui vont permettre de consolider donc notre démocratie. Durant trois heures, les acteurs ont rappelé l'impératif d'aller vers la décrispation qui sous-tend la pacification de l'espace public, non sans rappeler la tradition de dialogue et de concertation qui jalonnent l'histoire politique du pays et qui, par-delà la gravité des époques, ont toujours ramené les protagonistes à l'évidence nationale qui reste le pays. Et ce dialogue qui s'ouvre de mélodie n'échappera certainement pas à cette logique historique. La rubrique de santé nous plonge au cœur d'une initiative qui change la donne dans le traitement des dépendances en Afrique de l'Ouest. Il s'agit donc avec le centre, il s'agit du centre de prise en charge intégré des addictions à Dakar. Le CEPIA, depuis 2014, offre non seulement un suivi médical mais aussi un soutien psychosocial vital aux individus qui lutte contre l'addiction. Le sujet est signé Fanta Badgi. Ils viennent tous les matins prendre leurs médicaments, la méthadone, le produit qui soulage le toxicomane de sa dépendance. On a la méthadone sous forme de sirop qui est dosée à 10 mg par milliliter. Et depuis le démarrage du programme, on a inculé 300 patients au programme méthadone. C'est 316 patients. Et parmi ces 316 patients, on a eu des cas de darèques. On a eu des sevrés. C'est un médicament qui est pharmacologiquement préparé. C'est un médicament qui n'est pas vendu dans la rue. Même ici au Sénégal actuellement, vous ne pouvez pas disposer de la méthadone en officine dans les pharmacies qui sont. Elle n'est disponible qu'ici au niveau de l'hôpital FAM parce que c'est l'hôpital FAM qui a l'utilisation temporaire d'utilisation. N'est-ce pas ? C'est un médicament qui est un médicament qu'on prend une seule fois par jour. Ce qui fait que la personne peut disposer de son temps libre pour aller faire autre chose. C'est ça qui fait qu'on a eu au départ des patients qui étaient vraiment en rupture, tant sur le plan social mais aussi sur le plan professionnel. Et ces personnes, dès qu'on les a mises sous méthadone, elles ont pu reprendre leur vie. Donc pour certains, elles ont pu retourner en famille, se marier, retrouver du travail. Mais c'est beaucoup d'avantages vraiment qu'on peut observer après leur vie sous méthadone. Plus de 250 patients sont inscrits au programme méthadone au niveau du centre de prise en charge intégré des additions de Dakar, Sipiade. Matar fait partie des bénéficiaires. Le beau lycée m'a accoré sur méthadone de moi dans les enfants. C'est ce qui est un bon monde donné 5 000 francs. Je dépensais entre 5 000 et 20 000 francs par jour en stupéfiant. Mais depuis que je suis sous méthadone, je ne supporte plus la drogue. C'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. L'équipe de médecins généralistes, de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux accompagnent les patients pour leur offrir une nouvelle vie. Minatu a repris sa vie en main grâce aux Sipiades. Aujourd'hui, elle est bénévole dans ce centre. Je suis devenue stable, vraiment très stable. J'ai un travail, j'ai un mari, vraiment, je gère mon ménage comme il faut, vraiment, m'achat-Allah. Je suis partie un peu partout pour sensibiliser mes pères. Là où vous me voyez, il y a beaucoup de mes pères qui sont bénéficiés ici du programme Métadone. Et c'est moi qui les ai amenés. Je suis partie dans le terrain, les recruter, les amener pour qu'ils se soignent. Différents acteurs interviennent au Sipiade et abattent un travail remarquable dont la sensibilisation et l'accompagnement des consommateurs de drogue. Nous avons cartographié l'ensemble des scènes de drogue de Dakar et sur la base d'un planning, nous allons dans ces scènes de drogue à la rencontre des usagers pour mener des interventions de réduction des risques. C'est juste leur permettre de renforcer leur estime de soi pour leur permettre de reprendre véritablement leur place dans la société. Et le constat, il est là, des personnes qui dans un passé récent étaient véritablement dans la rue quand ils ont été inclus dans les protocoles de soins, quand ils ont bénéficié des accompagnements, quand ils ont participé à ces cours, etc., ont senti la nécessité pour certains de renouer le dialogue avec leur famille. Donc certains sont retournés dans leur famille d'autres ont repris du travail et beaucoup d'entre eux également sont remariés. Le CEPIAD est aussi un cadre de formation et de réinsertion sociale. Ce volet fait partie de la thérapie destinée aux usagers de stupéfiants sous traitement. Dans le cadre de leur accompagnement, on les amène progressivement à ces réhabilités en proposant des activités occupations. C'est pourquoi vous le verrez tout à l'heure, on a des activités de sport, on a des activités de micro-jardinage, des activités de batique, de couture, d'aviculture. Et parfois aussi, il y a des activités ponctuelles qu'on organise, notamment des formations de transformation de produits, de fabrication de savon, de transformation aussi de fruits. Lesquelles, d'abord, initialement, c'est pour les occupés, mais aussi secondairement, ils peuvent aller jusqu'à être formés, bien formés pour en faire un métier. Ce centre a pris en charge plus de 4000 usagers de stupéfiants de toute nature. L'équipe médicale et psychosociale qui la compose a positivement changé la vie de beaucoup d'usagers de drogue. Voilà, donc c'était notre focus de ce matin sur le sépiade qui lutte contre les addictions avec Fanta Badji. Dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Et nous allons à Saint-Louis visiter la paroisse Notre-Dame de l'or de ses 125 ans d'histoire et de mémoire. Aujourd'hui, le sanctuaire historique est construit et a été construit dans le cadre de la mission d'évangélisation en 1899. Le lieu de culte est vêtus aujourd'hui et a besoin d'être rénové pour la sécurité des fidèles abdouades. 1899-2024. La paroisse Notre-Dame de l'Ordre de Saint-Louis fête son 125e anniversaire. Il faut reconnaître que la construction a débuté en 1885. En 1885. Et en 1899, les travaux de cette église de cette église sont achevés et l'église a été consacrée à Notre-Dame de Lourdes par les pères missionnaires d'alors qui étaient ici. À l'époque, l'objectif était d'offrir aux fidèles une seconde église de grande capacité après la grande cathédrale construite sur l'île de Saint-Louis en 1828. Après cette cathédrale, avec l'augmentation de la population, particulièrement la population indigène qui habitait donc de l'autre côté de l'île de Saint-Louis qui était l'île contiguée à l'île baptisée Saint-Louis qui s'appelait Bouetteville qui est devenue Sors. Cette île-là, il fallait donc une autre église pour permettre aux fidèles qui venaient du Soudan et qui étaient en transit par là et d'autres pour le commerce d'avoir un lieu de culte pour célébrer le Seigneur. C'est ainsi que la paroisse a vu le jour et confié à Notre-Dame de Lourdes avec comme mission l'évangélisation de la population. Mais aussi apporter la guérison parce que à cette période-là, il y avait beaucoup d'épidémies, beaucoup de cas de maladies qui sévissaient et Notre-Dame de Lourdes avait comme vocation d'intercéder auprès de son fils notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la guérison, la santé de l'âme et du corps. Du haut de ses 125 ans, la paroisse est en état de délabrement avancé. Ces murs laissent apparaître les signes d'un édifice en quête de réhabilitation au risque de s'effondrer comme le clocher en 2010. Le 15 août 2010, il y avait une grande célébration dans cette église Notre-Dame de Lourdes avec plus de 500 fidèles rassemblées ici. C'était la célébration de la solennité de Notre-Dame de l'Assomption. Le lendemain, le 16 août 2010, le clocher de cette église s'est effondré. L'incident n'a pas fait de victime mais constitue un premier avertissement sans frais. Et depuis donc 2010, l'église a besoin d'une restauration, d'une rénovation et c'est là que nous sollicitons toute personne de bonne volonté, particulièrement le gouvernement de ce pays du Sénégal avec le chef de l'État et ses bailleurs de fonds pour nous aider comme la cathédrale Saint-Luz à restaurer cette église qui est un patrimoine de l'église, un patrimoine du pays et reconnaissons-le maintenant la concentration des fidèles est ici à Sors, ici à Notre-Dame de Lourdes. Le coût de la réfection n'est pas encore évalué pour la réhabilitation de la grande cathédrale qui présente toutes les mêmes dimensions avec les mêmes matériaux de construction. Près d'un milliard de francs CFA a été mobilisé. Voilà, donc c'était notre visite à la Paros Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis qui a besoin de rénovation. Toujours en ce saint temps de carême, nous nous intéressons aux habits liturgiques portés par les prêtres catholiques qui ne sont pas seulement qu'une question d'esthétique, chaque couleur est un langage vibrant, une expression de la tradition et de la spiritualité de l'église qui a été codifiée par Paul VI. C'est en 1969, c'est avec Philomène Constance Diagne. Un vendredi de carême à Kounoun, un des nouveaux quartiers de Dakar. Il est 18h25, l'heure pour le duo Abbé Paul et Abbé Valéry de porter leurs vêtements liturgiques pour la célébration du chemin de la croix. Pour ce faire, ils se doivent de suivre les indications de l'église. Une année liturgique est différente d'une année civile ou d'une année scolaire par exemple. L'année liturgique est divisée en plusieurs temps et chaque temps est marqué par une couleur liturgique qui lui est particulière. Mais nous verrons aussi que dans l'église catholique, il y a des moments particuliers qui sont marqués par des couleurs liturgiques particulières. Les couleurs des habits liturgiques telles que la chape, la chasuble, la dalmatique et l'étole renvoient toujours à une période bien déterminée. Les codifiés sont au nombre de quatre. Le violet est la couleur de l'espérance. Cette couleur est utilisée pendant l'Avent et pendant le temps du carême. Mais comme je dis, c'est une couleur d'espérance. C'est cette couleur que nous utilisons aussi pour marquer le deuil. Par exemple, lorsqu'il y a une célébration de finérailles, on utilise le violet pour symboliser l'espérance et pour symboliser cette attente de la résurrection en laquelle nous croyons après la mort. Le vert qui est la couleur du temps ordinaire. Le vert qui symbolise quand même la vie quotidienne. Ce que nous vivons de manière ordinaire. Donc c'est pendant ce temps que nous utilisons le vert. C'est la couleur ordinaire de l'église. Le rouge qui est la couleur des martyrs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la fête des martyrs. Ces personnes qui ont versé leur sang au nom de leur foi. C'est aussi la couleur qu'on utilise par exemple avec les fêtes de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte par exemple. Le rouge est la couleur qui représente le sang du Christ mais aussi le sang des martyrs. C'est la couleur aussi qui représente le feu mais le feu de l'Esprit Saint. Le blanc ou le doré constituent les couleurs de fête les couleurs de solennité. Lorsque nous célébrons par exemple le jour de Pâques c'est ce que nous allons porter. Quand nous célébrons Noël c'est ce que nous allons porter. Quand nous célébrons une autre solennité dans l'année ou bien une fête c'est la couleur que nous utilisons. Donc on connaît aussi le symbole du blanc qui est le symbole de la pureté de la solennité et aussi le doré qui est le symbole royal. Il existe d'autres couleurs non codifiées pourtant utilisées par l'église catholique. Il s'agit du bleu clair du rose symbole de joie et de solennité. Une couleur très peu utilisée c'est le rose. Beaucoup ne connaissent pas la couleur du rose pourtant elle est bien utilisée dans l'église catholique notamment en deux grands événements c'est-à-dire pendant le carême le dimanche leitare qui est au dimanche à l'approche n'est-ce pas en mi carême pour marquer quand même l'approche de la solennité des fêtes de parcours. Nous sommes en mi parcours et que nous vivons déjà en pleinement autant pour moi l'espérance n'est-ce pas et nous utilisons le rose il est utilisé aussi pendant le temps de Novel donc au dimanche qu'on appelle le troisième dimanche de l'Avent qu'on appelle le dimanche de la réjouissance leitare tout comme gaudete du reste d'ailleurs signifie nous sommes déjà dans la joie mais la joie de quoi la joie d'accueillir celui qui arrive ou la joie de célébrer déjà la résurrection du Christ Dans toutes les églises catholiques du monde les couleurs liturgiques sont identiques le duo des célébrants de la paroisse Saint-Angèle de Conoun n'ont pas failli à la règle ils espèrent pouvoir porter d'ici quelques mois la couleur blanche ou dorée pour célébrer la fin des travaux de leur église en pleine construction Le message intemporel de l'évangile selon Matthieu la voie qui a bravé les siècles pour nous narrer la vie et les enseignements du Jésus-Christ apôtre et publicain Matthieu se distingue de par ses écrits profonds destinés initialement aux fidèles juifs au milieu du premier siècle nous suivons là les explications de Abbé Georges Diouf c'est le vicaire épiscopal chargé de la formation Le mot évangile étymologiquement vient du grec eangelion qui se traduit par bon message bonne nouvelle dans le christianisme c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ en tant que bonne nouvelle le Christ doit être annoncé et proclamé et le premier évangéliste c'est Matthieu il l'a fait dans la langue de son temps qui était l'araméen à l'époque où Pierre et Paul prêchaient à Rome pour fonder une église mais c'est en grec que le texte qui nous est parvenu a été écrit l'évangéliste Matthieu nous a composé donc son texte en 28 chapitres destiné aux juifs convertis au christianisme et cet évangile fut écrit vers l'an 50 je parle de l'évangile araméen le contenu ou le message que Matthieu voudrait donner à son texte cherche à convaincre les juifs très attachés encore à la loi de Moïse que c'est en Jésus-Christ le Messie que s'accomplissent toutes les promesses faites aux anciens pour ce faire Matthieu cite beaucoup les textes de l'ancien testament par exemple nous trouverons souvent sous sa plume cette expression afin que soit accompli ce qui a été dit par le Seigneur par la bouche de son prophète en résumé tout ce qui est annoncé dans les écritures s'accomplit en Jésus-Christ et puis dans un instant nous en venons à la réplique découverte nous allons à la découverte de la Casbah des Oudaya au jardin andalou et du musée de la parure des endroits mythiques qui se trouve donc à Rabat sur un même lieu même si le jardin renferme toute une histoire le musée lui avec son exposition permanente dédiée à la parure joue un rôle important dans la promotion de l'art marocain c'est en ce jeu de nos envies spéciaux Pablo Haïfaye et Abdelaziz Ban Rabat la capitale administrative du Maroc est bâtie sur les rives du fleuve Bourré-Greg et de l'océan Atlantique Rabat est connu pour ses sites historiques qui luttent sur son patrimoine important parmi eux l'emblématique tour Hassan et le mausolée de Mohamed V inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui reçoivent beaucoup de visiteurs il y a également la casbah des Oudaya ou le jardin Andalou qui est à côté de l'ancienne résidence royale un espace bien aménagé avec une mosaïque de plantes et de fleurs qui se mêlent derrière cette beauté se cache une histoire qui date de très longtemps alors la casbah des Oudaya c'est la première forteresse ou la première base militaire qui a été construite ici dans la ville de Rabat c'est la forteresse qui a été construite au XIe et XIIe siècle alors le jardin Andalou est une vraie oeuvre d'art le roi Moulesmeï quand il a décidé de faire un jardin comme ça il s'est inspiré des jardins en Andalousie comme les jardins qu'on va retrouver dans les palais Grand Alcazar à Séville au palais Alhambra à Granada donc il voulait quelque chose pareil être fait ici et bien sûr le jardin Andalou avant toute l'irrigation était 100% mécanique utilisant la gravité et voilà le flux naturel de l'eau à côté de ce jardin se trouve le musée de la parure un endroit magnifique qui retrace l'évolution historique de la parure au Maroc la résidence royale maintenant est transformée en musée c'est le musée national de la parure c'est une collection royale de tout ce qui est ornamants bijoux et costumes racontant l'histoire et l'évolution de ce secteur là dans le royaume du Maroc ici c'est l'art de la parure marocaine qui est mis en avant avec ce musée qui constitue un aspect important de la culture du royaume chérie Fian la culture des bijoux des costumes de bien se présenter pour les fêtes religieuses pour les fêtes de mariage ou juste pour aller dans le marché c'est quelque chose qui est dans notre culture et dans notre dans notre principe donc voilà être élégant être bien habillé ça fait partie ça fait partie de notre notre DNA ici au Maroc pour ces visiteurs le musée est d'une grande importance du fait des parures qui y sont exposées j'ai trouvé que le nom est très original et qu'ils ont su vraiment préserver et garder leur patrimoine culturel ce qui est très bien pour un pays comme le Maroc voilà c'est très beau ce que vous avez vu oui oui c'est très très joli c'est très joli c'est très joli c'est excellent en fait pour la culture marocaine le musée de la parure quand on dit le musée de la parure bon pour ceux qui ne connaissent pas on pense déjà à des objets de déco mais c'est c'est au-delà de tout ça parce qu'on a pu quand même découvrir les tenues les tenues traditionnelles du pays c'est visiter quasiment tout le pays sans sortir même de ce musée-là ça nous permet également de revisiter l'histoire du Maroc à travers le mariage à travers ce que les dames devaient mettre devaient porter on a vu également des objets historiques des fusils et autres des objets des bijoux des bijoux aussi qui rappellent carrément l'histoire autant de la femme autant de l'homme marocain pendant des siècles et des années en arrière la collection du musée a été enrichie dernièrement par la mise à disposition de la collecte personnelle des bijoux à mazigue de sa majesté le roi Mohamed VI son exposition permanente dédiée à la parure fait son originalité et montre que l'art de la parure marocaine a une valeur culturelle importante le cinéma à l'étoile sénégalaise du cinéma Mati Diop illumine le firmement du 7e art en remportant l'ours d'or au festival international du cinéma de Berlin en Allemagne avec son documentaire Dahomey elle célèbre une page historique à travers son oeuvre une victoire qui résonne comme un hommage vibrant à l'art et à l'histoire Oumukal Somsal revient sur cela Mesdames et Messieurs c'est le moment de vérité l'ours d'or du meilleur film est décerné à Dahomey un film de Mati Diop produit par elle-même et Ève Robin à Dahomey au sommet du cinéma à la 74e Berlinale un film documentaire qui aborde la brûlante question de la restitution par les anciennes puissances coloniales d'oeuvres d'art appartenant aux pays africains avec le retour au Banais ancien royaume de Dahomey de statues et trésors pieds en 1892 nous sommes de ceux qui refusent d'oublier nous sommes de ceux qui refusent d'accepter la mésie comme méthode une belle consécration pour la franco-sénégalaise Mati Diop qui avait remporté en 2019 le grand prix à Cannes pour son film atlantique le Sénégal devient le deuxième pays africain à remporter l'ours d'or après l'Afrique du Sud en 2005 voilà donc la consécration avec Mati Diop qui remporte l'ours d'or et le festival international de Berlin en Allemagne merci à vous tous de votre attention c'est la fin de ce journal merci à toute l'équipe de coordination qui l'a préparé ce matin mais dans un instant vous avez rendez-vous avec Philomène Constance Diagne pour la version Wolof Sous-titrage ST' 501